Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, post-doctorat en biologie. C'est la dernière vidéo que j'ai fait sur cette chaîne sur la Covid et le SARS-CoV-2. Et pour cette vidéo, j'ai écrit un texte qui est en partie une réponse, un tweet de Tatiana Vantoz, parce que je crois qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension lors de cette crise. Et je souhaite résumer 16 mois sur cette chaîne de la crise sanitaire de la Covid et du SARS-CoV-2 pour rappeler un certain nombre de choses. Et ce sera un texte de fin de cette période sur la chaîne. Je ne pense pas monter la vidéo, je vais donc remercier les tipeurs qui aident cette chaîne. Voilà le texte que je vous lis. 6 années, ou presque. Vendredi passé, après 6 années, ou presque, de travail, nous avons terminé et envoyé notre papier. 6 années de travail qui se concluent par un papier. Enfin, conclure. Le terme est pour le moins inapproprié. Mais il n'y en a malheureusement pas d'autre. Le français, aussi riche que soit la langue, ne possède pas suffisamment de vocables pour décrire le monde scientifique. Un papier n'est pas en conclusion, mais est souvent le début d'un nouveau projet. L'ouverture à de nouvelles perspectives. Certains diraient une renaissance. Là encore, ce serait faux. 6 années, ou presque. Mise en place du modèle, étude de la modification génétique, description de mécanismes probables et identification d'une possible cible thérapeutique. Probable. Il n'y a pas, et ce malgré une utilisation rigoureuse de la méthodologie, des outils et des techniques scientifiques, de quoi modifier notre perception du monde. Il n'y a pas même de quoi grandement modifier la vision que nous avons de la pathologie que j'étudie depuis un certain temps déjà. 6 années, ou presque, pour du probable, pour du possible. La recherche avance à petits pas. Un petit pas pour le chercheur, et trop souvent, hélas, pas un grand pas pour les patients. Une simple petite bougie qui éclaire un théâtre trop vaste. Un théâtre dont nous n'apercevons pas les contours. 6 années, ou presque, pour lever une part infinitésimale du voile d'une maladie d'une pathologie complexe. Toutes le sont, toutes sont multifactorielles, tout affecte de nombreux tissus. Il paraît, selon cette célèbre déclaration du général, que nous cherchons beaucoup, mais que nous trouvons peu, nous, les scientifiques. En réalité, nous trouvons beaucoup, mais nos pas sont si petits que le public ne peut les voir, ne peut les comprendre. De notre hauteur d'homme, le déplacement d'une puce est invisible, pourtant elle avance, il faut le dire. Ce n'est pas notre faute, c'est la nature qui est complexe. Sacrée évolution. L'incompréhension de cette complexité fut le drame de l'actuelle crise sanitaire. Le public, au sens large, a cru les dire de certains médecins. Un traitement, un seul, pourrait entièrement soigner une maladie aussi complexe que la Covid-19. Voilà donc une potion magique qui pourrait faire disparaître tous les symptômes liés au virus, et chez tous. Pourquoi diantre s'embêter à avoir plusieurs types de traitements chez les hypertendus, chez les diabétiques, etc. ? Pourquoi donc perdre son temps en cherchant les mécanismes d'entrée du virus, son processus de réplication, ses défaits sur les reins, les tissus olfactifs, le système limbique ? La croyance à la molécule unique ou à une combinaison unique pour les soigner tous s'est infiltrée dans l'esprit du public et a fait perdre la raison à une part croissante, maintenant en déclin, de la population. Au point que les critères d'inclusion et d'exclusion des divers essais cliniques à grande échelle étaient imperméables à l'intelligence du plus grand nombre. Tentons l'exemple pour plus de clarté. Pour traiter l'immunodéficience acquise, plus communément le sida, pathologie due à un virus ARN, il existe de multiples trithérapies, c'est-à-dire de multiples combinaisons de molécules. Il est vrai, c'est une simplification outrancière langagière que nous parlons communément de trithérapie au singulier. Le français n'est sans doute pas fait pour la science. Où est-ce notre esprit ? L'incompréhension de la complexité fut le drame de l'actuelle crise sanitaire, répétons-le. Signe des temps, Barbara Stiegler, fille du père de la philosophie de la complexité, a pondu en début d'année un ouvrage d'une simplicité intellectuelle indigente. La complexité semble être morte avec son père. Alors, ma chère Tatiana, tu as tort. Tu as tort lorsque le 20 juillet tu t'écris sur le site L'Oiseau Bleu, et sans doute folle de bonheur, que des chercheurs ont trouvé la cause et le traitement au Covid long, oubliant le féminin au passage. Et qu'en plus, écris-tu, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague, mais une mécompréhension de ta part. Brièvement, sur l'article, ils ont développé un modèle d'analyse in silico et de discrimination des patients Covid courtes ou longues, en se basant sur les facteurs d'inflammation immunologiques plasmatiques. En aucun cas, ils n'expliquent avoir trouvé la cause unique d'une Covid longue, et encore moins le traitement. Le mot « therapies » étant toujours au pluriel dans l'article. Ils indiquent simplement que leur méthode de classification et de ragrandement des cliniciens a diagnostiqué et trié les patients. Un premier tri seulement. Un premier tri donc. Un petit pas de plus, c'est rien de plus, car c'est cela la science, une vieille dame avançant par petits pas. Dès lors, Tatiana, pourquoi penser que cet article puisse se donner une cause unique, un traitement unique à une pathologie aussi complexe que la Covid-19 ? Et qui plus est d'une longue Covid ? N'as-tu donc rien appris de la crise qu'a traversée et que traverse toujours le monde de la recherche en ce moment ? N'as-tu donc pas compris, au long de ces longs mois de malheureuses et bien regrettables souffrances pour toi, Tatiana, que la complexité ne se résume pas au singulier mais se conjugue au pluriel ? Alors oui, je comprends. Je comprends l'espoir que peut faire sur Gérantois une telle publication. L'espoir, oui, Tatiana, l'espoir. L'espoir d'une de LA solution miracle a poussé tant de gens à suivre des chercheurs, des médecins, qui sortant des sentiers battus, sentiers tracés par la méthodologie et l'histoire de la science, ont affirmé avoir une potion magique. La volonté de devenir un héros est très présente dans l'esprit d'un chercheur. Comme l'a dit un jour, feu, le professeur Axel Kahn, un chercheur est avant tout un homme qui a foi en lui et en son propre génie. J'ajouterai ici que cette foi doit être réduite au silence pour laisser place au consensus. Le consensus, chère Tatiana, est le fruit mûr de la critique, des attaques acerbes, des réflexions, des discussions. C'est l'autre drame de l'actuelle crise, et là encore, Tatiana, tu es tombée dans le piège. Ce piège presque invisible pour le public, de la critique scientifique. Un article n'est pas une conclusion. Il n'est qu'une étape, une petite borne sur une route pratiquement infinie. Mais cette borne peut être mal placée, déformée, mensongère de la mesure. Grâce à la critique, elle deviendra stable, fixe, bien ronde, vérité. Elle deviendra consensus. La recherche, c'est le doute, crient en cœur les commentateurs sur les réseaux sociaux. Oui, c'est le doute, mais un doute raisonné et raisonnable. Un doute précis et détaillé, devrais-je même ajouter. Dès lors, dans cette grande arène qu'est le monde scientifique, il n'est pas de petit ou de grand chercheur. Il n'est que chercheur spécialiste d'un domaine qui se dispute. Et la dispute ne peut se faire que dans cette arène, car comme l'explique Bachelard, pour parler science, il faut en posséder le vocabulaire. Cela ne laisse nullement le public en tant que spectateur, mais cela signifie qu'un plateau de télévision n'est pas une arène scientifique. Cette notion-là est de plus en plus difficile à faire comprendre aux citoyens d'aujourd'hui. Répétons-le. Les débats sur les plateaux de télévision ou sur YouTube ne sont pas des débats scientifiques. En ce sens, sa dernière sortie de Blachier, d'Enrion Code ou de Fouché, ou de qui que soit d'autre d'ailleurs, sont nuls et non advenus pour le monde scientifique. Bien malheureusement, le public se s'exclut. Surtout si on ajoute cette observation de Bachelard dans son ouvrage « La formation de l'esprit scientifique ». Qu'une expérience scientifique est une expérience qui contredit l'expérience commune. Prosaïquement, les anecdotes personnelles ne font pas la science. Mais le mensonge non plus. Et d'autant moins qu'il ne fait pas la démocratie. Dans un article du New York Times du 23 avril 2020, le prix Nobel de littérature turc Pamuk Oran déclare que « L'histoire et la mémoire littéraire des épidémies nous montrent que l'intensité de la souffrance, la peur de la mort, la terreur métaphysique et le sens du surnaturel chez la population affligée étaient proportionnels à l'intensité de leur colère et de leur insatisfaction politique ». Dans son dernier ouvrage, « Night of Prags », publié l'an dernier, non encore traduit en français, il raconte comment les gens ont toujours réagi aux épidémies en répandant des rumeurs et de fausses informations et en présentant la maladie comme étrangère et introduite avec des intentions malveillantes. Dans notre siècle qui se vaut moderne, nous en sommes là. Toujours. Encore là. La nouveauté, cependant, est le rôle qu'ont joué certains membres ou ex-membres plus ou moins éminents de la communauté scientifique. Le mensonge. Quelle misère. Depuis plus d'un an que je discute du SARS-CoV-2, des vaccins et aujourd'hui du pass sanitaire, on m'a accusé de tous les mots. D'avoir un esprit dictatorial, d'être vendu à Big Pharma, d'être payé par le gouvernement, d'être un chercheur au très bas qui est cuit, de haïr le peuple. Ce sont ceux qui mentent pour leur propre profit, pour leur gloire au personnel qui haïssent le peuple. Ce sont ces médecins, ces scientifiques qui vous font croire à une solution miracle et qui, par passion personnelle, politisent, pervertissent les débats de recherche qui haïssent le peuple. Le mensonge n'est en aucun cas l'allié du citoyen. Au contraire, il est son adversaire le plus sournois, le plus rude à combattre. Comment d'ailleurs donner de saines bases à la démocratie par le mensonge ? Et si je vous dis que pour réduire, voire totalement éliminer le changement climatique, il suffit de supprimer tout déplacement maritime ? Fini les super-tankers, les bateaux de croisière, les tonniers et autres chalutiers. Me croiriez-vous ? Bien évidemment que non. Une solution si simple pour un problème si complexe vous paraîtrait fou. Il ne vous reste plus qu'à transposer pour vous rendre compte de vos erreurs, de vos errements. Le mensonge, quelle misère ! Je peux tout à fait entendre et comprendre que nombreux sont les gens qui, artisans, professionnels du tourisme, artistes, restaurateurs ou autres, se retrouvent dans les manifestations contre le pass sanitaire, la pandémie actuelle ayant ruiné leur vie. Il est vrai que de très de trop nombreuses vies furent gâchées, brisées, détruites par ce virus, sorti du fin fond d'une forêt asiatique. Les gouvernements occidentaux, dans leur ensemble acceptés sans doute en Nouvelle-Zélande, n'ont pas pris toutes les bonnes décisions à temps et les justes mesures. Avouons ainsi, dans cet aparté politique, que leurs opposants n'auraient pas fait mieux. Certains d'ailleurs auraient fait pire. Mais ce que je sais également, c'est que beaucoup de manifestants croient aujourd'hui en des contre-vérités, des mensonges de nature scientifique. Nous aurions tous aimé que des traitements à l'instar des trithérapies pour le sida fonctionnent. Mais il n'en est rien. Ces potions magiques, pour reprendre mon exemple sur le changement climatique, représentent la fin du vélo. Pensez-vous que si le vélo était interdit, cela changerait quoi que ce soit au dérèglement climatique ? Au contraire, cela empirerait le phénomène à la marge. Là encore, transposé. Dès lors, puisque la recherche n'a toujours pas trouvé de thérapie à la Covid, la solution du tout vaccinale semble être la plus adéquate. Le vaccin, toujours dans mon exemple climatique, est l'éducation. L'éducation de tous, dans mon exemple, et avec l'éducation qui va conduire au changement des comportements, il est une probabilité non négligeable et significative que nous puissions changer les choses. Si vous souhaitez être libre et donc responsable, chassez le mensonge de votre esprit. Soyez attentifs aux nouvelles de la recherche et non au beuglement des plateaux de télévision et au discours abscondes aventuriers de la rhétorique primaire qui pullule sur les réseaux sociaux. Il y a eu ces 16 derniers mois sur cette chaîne de l'information sourcée, surtout ceux qui concernent le SARS-CoV-2. Étant un chercheur moi-même, je suis entré dans cette arène des sciences pour mener combat. Après un dernier article sur le blog de la chaîne concernant l'origine biologique du SARS-CoV-2, où vous trouverez également le transcript de cette vidéo, et sans doute une vidéo TikTok sur l'histoire des vaccins ARN messagers, je sortirai de cette arène-ci pour entrer dans une autre. Je ne vois en effet pas ce que je peux ajouter de plus sur cette problématique. Avant la fin de l'année, vous trouverez notamment ici des vidéos sur le changement climatique et la santé, comment ce dernier affecte notre biologie. Un nouveau combat d'informations nécessaires et impératives. Mais je sais que là encore, les débats feront rage dans les commentaires. Amis manifestants, un dernier mot pour vous. Défendre la liberté, c'est une bonne chose. Mais, et je reprends ici le mot de la Conférence des évêques de France, ne confondez pas les libertés. Mais surtout, surtout, ne les hypothéquez pas sur du mensonge ou sur des théories farfelues. Vous seriez alors les grands perdants. Vous êtes responsable de vos sources d'informations, et cette responsabilité vous engage face à vos enfants, vos parents, vos amis, vos voisins. N'oubliez jamais aussi que la démocratie est exigeante. Qu'importe votre famille politique, l'exigence démocratique ordonne d'écouter l'autre, de prendre en compte ses opinions, de les comparer aussi en afin, en minima, d'entreapercevoir le faux où il se trouve. Durant cette crise, j'ai rencontré et eu l'occasion de discuter avec des gens sublimement engagés. Je vais notamment penser à Alexander Samuel. Nous sommes deux familles politiques bien distinctes. Mais l'exigence démocratique et un certain amour de la vérité nous ont permis de nous retrouver sur de nombreux points. Tatiana, aussi grande que soit ta souffrance, prend le temps de réfléchir sur la complexité des mécanismes biologiques, des mécanismes du monde, et ne tombe plus dans l'espoir d'une solution simple. Tu es, je n'aime bien en ce mot, une influenceuse. Des tweets ont de l'impact. A tous ceux qui se sont désabonnés de Rty Tommy, sachez que je ne l'ai pas fait. Je l'écoute pour ses critiques cinéma et non pour son avis scientifique. Il est sorti du cadre et du contrat passé avec ses abonnés. Cela est vrai. Mais une chaîne est personnelle et je sors moi-même parfois du cadre. Lui aussi est comme Tatiana un influenceur et doit prendre ses responsabilités. Mais vouloir se désabonner pour une seule vidéo me paraît une trop lourde peine. Enfin, à tous les amoureux de la science, je vous invite à suivre la chaîne Pseudocroyance. Il n'y a pour l'instant qu'une vidéo, mais je fais le pari de qualité pour son avenir. Le lien est en description. Pour les tipeurs, la vidéo sur Raoult vous sera envoyée à partir de la rentrée. J'ai besoin de travailler plus longuement le texte. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche, de mettre en commentaire ce que vous pensez. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501